bonjour à tous j'espère que vous allez bien je reviens vers vous pour une vidéo tirage de cartes et je commence par donc purifier les énergies du jeu je demande à ce que le jeu soit protégé et que les énergies positives entre et qu'on laisse le négatif à l'extérieur je demande à la flamme violette du maître saint germain de purifier les énergies et d'harmoniser les chakras de toutes les personnes qui regardent cette vidéo voilà on fait une petite barrière de protection et je vous invite également à faire votre rituel de protection aussi pour vous pour que vous puissiez vous sentir bien c'est important d'avoir des odeurs qui plaisent voilà le palo santo moi j'aime beaucoup donc je vais laisser se consumer et on prend le tarot alors il ya plusieurs jeux possibles je ne retrouve pas mon tarot il ya le tarot du zodiaque celui-ci je le prends par défaut on peut le mettre sur le côté je vais prendre celui que j'affectionne le tarot du zodiaque normalement les énergies de la planil s'estompent on doit sentir un peu mieux des équilibrages ont été nécessaires on était sur la dessus et j'ai une carte qui tombe et j'y vais pour la coupe on est sur l'énergie de perte la sensation de perdre d'avoir perdu quelque chose et le 10 de pentacle donc un enrichissement arrive sans doute à vous ok et j'ai les 5 d'épée 5 de bâton alors là j'avoue que j'ai besoin d'un éclairage plus conséquent quand même et je vais commencer donc par une carte un peu moins neutre parce que direct avec le tarot là c'est raide alors ça ça ne va pas sortir une carte coincée qui elle viendra quand elle viendra venir l'oracle des amoureux et on est sur celle ci je crois que c'est très belle car en ce qui concerne les affaires de coeur il n'y a pas de bien ou de mal chaque décision que tu prends développe la compréhension de la vie et de l'amour donc on ne commet aucune erreur en fait dans la vie on développe tout simplement sa compréhension voilà et le bien et le mal n'existe pas voilà ce qu'on nous dit bon je sais que ça c'est très dur à avaler pour certains donc je vais développer un petit peu ouais c'est pour ça parce que j'ai 5 de bâton et direct la 10 de pentacle c'est plein de possibilités d'accord donc là pour moi c'est quand même un peu plus clair 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 et en deux decks j'ai le courage la force le 2 de coupe et le cavalier de bâton elles sont toutes les trois à l'envers donc je vais les prendre à l'endroit ok alors les la force de courage donc la persévérance toujours mais alors par contre je veux bien faire un état des lieux de la situation alors première chose la reine de pentacle le deux de bâton et l'impératrice vous devez garder en fait votre dignité voilà ce qui est ce qui est ce à faire voilà garder sa dignité d'accord parce qu'en fait il n'y a pas de bien ou de mal vous développer votre compréhension de la vie ok alors la reine de bâton c'est intéressant parce qu'elle est au dessus de la reine de pentacle donc c'est très bon signe ça veut simplement dire que vous êtes intuitif et n'oubliez pas qui vous êtes en fait l'impératrice la reine de bâton la reine de pentacle voilà quand vous allez vers les autres il est important de de le faire par rapport à qui vous êtes qui vous avez envie d'être voilà la retourne et puis ici l'as de pentacle oui parce que le cavalier de dans ce cas les bâtons l'as de pentacle dans la matière il ya quelque chose qui voilà comment je pourrais dire parce que là c'est pas aussi évident que ça l'as de pentacle l'as de pentacle est associé au fait de prendre soin de soi voilà c'est le fait de prendre soin de soi et d'imposer ses limites personnelles d'accord et là j'ai la tempérance d'équilibrant à l'équilibré le diable à tentation on va vous mettre à l'épreuve voilà ce que elle arrive là pour faire tourner la roue dans le bon sens on vous met à l'épreuve d'accord et la 4dp vous devez bien méditer avant de prendre votre décision de bien vous consulter à prendre avant de prendre vos décisions et de poser vos limites avant de prendre une décision voilà et soyez courageux parce que la tentation va être très forte ce week-end de se laisser à paix par l'image par j'aurais pu recouvrir donc le diable qu'est ce qui quelle est cette tentation là c'est à dire que vous voulez quelque chose j'ai l'impression et on va vous proposer autre chose il faut dire non moi je veux la coupe qui qui m'est réservée donc je vais essayer de recouvrir le diable qui est la tentation qui va vous être qui va vous vous inviter à qu'est ce qu'il ya une tentation mais est ce que vous allez prendre le chemin qui va vous développer la compréhension de votre vie ou pas le 6 de bâton ouais le roi de pentacle et l'équilibre la justice alors ça va être un masculin qui est bien lui dans la matière qui va vous proposer de fêter de célébrer quelque chose et sauf que est ce que c'est équilibré est ce que la proposition est honnête voilà le roi de pentacle c'est le masculin bien à et qu'est ce que j'ai la force le courage vous de faire preuve de force et de courage pour que les choses s'équilibrent voilà par rapport à ce roi de pentacle par rapport à cette fête à cette célébration et célébration qui arrive on est vraiment dans la fin d'un cycle ça me rappelle le tirage d'hier où on vous dit que vous devez célébrer allez je continue je continue je continue vous devez célébrer la fin d'un cycle ok alors qu'est ce que ça veut dire ça je peux avoir des précisions par rapport à la célébration des précisions par rapport à la célébration on propose de trois coups peu le 2 de pentacle et le valet de coupe c'est pas encore ça en fait le valet de coupe c'est qu'il ya de la dualité au niveau de la matière le 3 de coupe c'est l'entourage qui voilà alors le valet de coupe le valet de coupe c'est quelqu'un de jeune au niveau émotionnel qu'est ce que qu'est ce que je pourrais vous proposer pas les deux coups autrement dit inspiration et émotion entre mêlées voilà c'est pas clair il ya eu comme une bataille à l'intérieur de vous c'est pas clair par rapport à l'entourage et on confirme bien qu'une transformation qui est fin de la bataille à mon avis est ce que c'est ça est ce que c'est fin de la bataille à l'intérieur de vous par rapport à ce masculin par rapport à ce roi de pentacle celui qui est bien là dans la matière et on me dit et on me dit agrandissez votre terrain de jeu huit de bâton maintenant la transformation a lieu maintenant et vous allez vous permettre huit d'épée d'augmenter d'être mieux les temps alors autrement dit sa pensée rapide passionnée curieuse et excité par ses facettes les plus difficiles ça va vraiment vous appater quelque chose auquel vous ne pourrez pas résister moi c'est ce que je vois la grande prêtresse et le set de bâton voilà il ya des choses que vous ne savez pas et on vous demande de persévérer le set de bâton de persévérer pour activer la réussite oui j'ai bientôt terminé t'inquiète pas j'ai bientôt terminé je suis une dernière dernière alors du coup là j'ai la grande prêtresse ok la 2dp la 2dp mais il faut faire un choix voilà pour faire un choix par rapport à qui vous êtes par en suivant votre intuition voilà l'énergie féminine en action au fond de vous vous savez les choses et vous savez que ce que ce que vous voyez n'est pas facile parce que les grandes prêtresses c'est pas la plus belle dans le tarot des cartes parce qu'elle est entourée d'une mère agitée on se regarde bien c'est agitée autour d'elle hop le 10 des bâtons parce que vous portez trop lourd et qu'elle est un tac à l'envers 8 de pentacle et roi d'épée vous trancher en fait vous êtes le roi d'épée avec le roi d'épée vous trancher puis vous avancez en cette direction voilà caméra un petit peu bougé et je vais prendre une dernière carte lumière de fée peut-être voilà de valérie motte et une dernière carte voilà on est sur un tirage de même sentimental on n'est pas tellement sur les projets on est sur le domaine relationnel sentimentale plus sur le relationnel d'ailleurs allez je vais prendre une carte ce sont ces deux là sexualité sacrée guide de lumière en fait l'énergie masculine n'est pas meilleure que l'énergie féminine j'ai envie de dire là on vous explique que la féminité est sacrée donc si vous ressentez certaines choses vous devez bien suivre la guidance intérieure et aller dans ce sens voilà à cette dernière carte pause voilà occupez vous de vous faites une pause vous n'êtes obligé de rien ça ça correspond aussi à mon tirage d'hier vous êtes obligé de rien du tout voilà comment vous sentez vous en fait c'est ce qui vous est proposé peut-être une dernière carte ça va être celle ci la réussite le choix vous allez faire si vous le prenez en fonction de votre féminité sacrée va être une véritable réussite voilà je vous dis à bientôt tout vous vous vous